J'aimerais saluer M. Raleh Bencher qui doit malheureusement nous quitter pour une question très contingente, n'est-ce pas ? C'est un exercice de pompier, non ? C'est pas ça ? Je suis obligé de superviser un exercice incendie. C'est tombé ce soir, normalement j'aurais dû être tout le temps, mais par volonté d'être avec vous et de m'instruire et de partager ce temps à la fois d'amitié, de respect, de spiritualité, d'instruction. C'est vous qui nous avez instruit. Ah non, absolument pas, moi je n'ai fait que témoigner. Enfin moi en tout cas. Merci bien, merci mes amis. Merci, au revoir monsieur. Bien, alors la discussion et le débat avec la salle est ouvert. Je ne sais pas s'il y a un micro baladeur. Oui, là monsieur, alors on va y aller tout de suite. Madame, Je vous remercie de vous retrouver dans ces si bonnes conditions. J'ai exposé deux fois la mosquée d'Awa et j'en suis fière. Alors, au sujet de la beauté, je trouve que vous avez une carte à jouer, vous, musulmans, parce que la beauté est une chose première dans votre civilisation. Alors, excusez-moi, mais vous n'en parlez pas beaucoup. On insiste, d'ailleurs, comme l'Europe est partout, à beaucoup de débats sur les problèmes sociaux et la beauté, tout le monde s'en fout. Alors, pour répondre aussi à ce monsieur Abdelkérim qui se plaignait du silence fait sur Dieu, je vais vous dire, cher monsieur, que c'est pareil dans le christianisme. Je me repense hier un peu. On passe et c'est pareil dans tout l'Occident. Oui, qui demande la parole encore ? Monsieur à côté et après madame derrière. Oui, merci beaucoup. Je suis venu, je vais parler Escalité, c'est-à-dire que je suis venu au titre de la litre. Par ailleurs, j'ai eu l'honneur de passer 15 ans en compagnie d'Emmanuel Lévinas, ce qui fait que j'aurais beaucoup aimé partager et discuter davantage sur la phénoménologie, le penseur de l'autre, etc. Mais justement, je me dis que ce n'est pas ça le sujet. C'est-à-dire que malgré tout ce qui a été dit par vous autres théologiens et penseurs de l'islam, penseurs savants, j'ai le sentiment qu'on est à côté du sujet et je le dis en ma qualité de militant de la LICRA. C'est-à-dire que le sujet, c'est le racisme qui frappe en particulier les musulmans. Et les questions théologiques ne jouent aucun rôle. On parle du 13 novembre, bien sûr, mais aujourd'hui se passe un événement au moins aussi important ou aussi grave que le 13 novembre, c'est-à-dire toute cette partie de la France considérable qui vote pour un parti et les motivations de ce vote sont très largement, tous les sondages, toutes les enquêtes le disent, très largement fondés sur le refus ou le rejet de l'autre identifié à tort ou à raison, mais identifié comme musulman ou comme immigré. Alors, de ce point de vue-là, une question et une inquiétude aussi. J'ai entendu beaucoup l'idée qu'il fallait balayer devant sa porte. Balayer devant sa porte. Je regarde la tribune. 8 hommes. Je regarde la salle. C'est une salle essentiellement composée d'hommes, largement d'hommes. J'ai participé à une réunion à Dijon avec une association musulmane. Je termine, alors. Oui, très bien. Où 400 personnes, une association de la jeunesse bourguignonne musulmane, 400 personnes servies par une quarantaine de femmes, exclusivement par des femmes. Alors, la question, voilà ma question. Balayer devant sa porte, est-ce que ce n'est pas donner des signes beaucoup plus prégnants, beaucoup plus forts en direction de la société ? Islam des Lumières, oui. Mais Islam des Lumières, ça signifie égalité entre hommes et femmes. Je ne parle même pas de la question de l'homosexualité telle qu'elle est posée aujourd'hui et telle qu'elle n'est pas posée peut-être dans le monde musulman. Voilà ma question. Balayer devant la porte, est-ce que ça ne signifie pas faire une place beaucoup plus évidente et beaucoup plus visible à la femme ? Les questions sociétales, comme on dit, sont posées ici. Qui souhaite répondre, messieurs ? Monsieur. Je vais répondre du point de vue du citoyen laïque. Et après, s'il y a des précisions théologiques, mes camarades pourront répondre. D'abord, la première chose, c'est vous dire qu'ici, nous avons choisi un certain nombre de thèmes et nous avons confié la responsabilité d'intervenir sur ces sujets-là aux personnes qui sont invitées en raison de leur talent. Moi, je t'ai chargé de parler du comité citoyen... Monsieur, si je peux vous me permettre, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Non, mais ça va aller très vite. Oui, non, mais qu'on réponde à la question. Voilà, oui, je réponds. Je réponds à la question précise. Il a parlé aussi de la tribune, donc c'est important de préciser qu'au sein du comité citoyen de soutien à la mosquée Adawa, il y a des femmes comme des hommes. Donc, la question de l'égalité ne se pose pas du tout, parce que vous êtes ici, dans une mosquée qui a toujours prêché ce genre de discours. Et je prends à témoin toutes les personnes présentes ici qui suivent régulièrement les prêches du cher Larbi Keshat. Et d'ailleurs, vous voyez bien que dans la salle, et ça, vous ne l'avez pas dit, vous n'avez pas dit, oui, je me réjouis de voir dans la salle à la fois des femmes et des hommes. Donc, il ne faudrait pas aussi, et aussi une diversité au niveau des gens qui sont là. Donc, c'est très important, lorsqu'on fait une remarque ou lorsqu'on pose une question, de tenir compte aussi des autres aspects. Moi, je trouve que cette salle, elle est emblématique de ce qui se passe ici à la mosquée Adawa. Il y a une diversité, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des femmes, il y a des hommes, et il n'y a pas de personnes qui sont assignées à des tâches précises. Vous avez bien vu, au premier rang, il y a des femmes, dans la salle, il y a des femmes. Donc, ça, c'est vraiment un faux procès qu'on fait lorsqu'on véhicule ce genre de choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, le combat, d'abord, le thème, c'est faire société. Et faire société, comme je l'ai dit dans mon intervention, c'est d'abord se sentir concerné par ce qui se passe dans la société. Nous, nous sommes musulmans, nous avons besoin de faire en sorte que les nôtres participent. Nous avons besoin de balayer devant notre porte, parce qu'avant de s'engager et de pouvoir agir de manière efficace, il faut déjà se débarrasser de ceux qui, au sein de la communauté musulmane, posent problème. Et ensuite, dans un troisième temps, comme je l'ai dit lors de mon intervention, ce qui était formidable, c'est de voir que les musulmans, dans leur diversité, se sont sentis concernés par ce qui s'est passé ces derniers temps. Il y a une vraie solidarité, il y a une vraie fraternité. Et dernier point, et j'en finis là-dessus, c'est très important, bien entendu, de dénoncer aussi tous les actes qui nuisent à la communauté musulmane. Nous avons vu que suite aux attentats, il y a eu un certain nombre d'actes d'islamophobie, d'actes de discrimination, et il est de notre responsabilité de pouvoir le faire. Et c'est aussi cela une exigence fondamentale. Mais vous avez bien vu que la question du thème d'aujourd'hui, c'était faire société, ce n'était pas comme on lutte contre l'islamophobie, qui est un sujet bien réel, bien conscient, sur lequel, bien entendu, nous aurons à nous prononcer, parce que ce colloque-là, c'est tout simplement un retour aux sources. Nous allons régulièrement organiser ce genre d'initiative, parce qu'il y a besoin de se parler, mais de se parler franchement. Merci. Oui, monsieur, là. Oui, vous, monsieur, oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous posez la question sur une parole du prophète Mohamed. ... qui dit que notre religion va être difficile à porter comme un charlot. Donc je vous laisse un peu votre chose, et je vais avoir un peu sur les femmes. Je suis converti musulmane, donc j'ai 35 ans. Ce que je peux dire, ce que j'ai appris sur les femmes, personnellement, en étant fait j'ai un petit temps, c'est que le parent était sous le mèvre. D'accord ? Donc ça, c'est un premier point pour les femmes. De toute façon, c'est là, il a dit que ta mère avait passé de nombreuses fréquentaires. Donc, il faut savoir que aussi, il faut savoir également que par rapport aux femmes, il y a quand même un statut qui, moi, en étant chrétien, à la banque, dans le Coran, elle a énormément de choses comme l'héritage. Donc je reprends les États-Unis, ça fait à peine quelques années qu'elles ont droit à cet héritage. Donc là, vous avez un parti pris d'une personne. Il n'est pas du tout l'un de l'islam. On l'entend, hein ? Oui, on vous entend, on vous entend. On l'entend, monsieur. Oui, donc voilà, je voulais juste quitter sur ça. Je pense que c'est à la suite de la fin. Après, c'est l'homme qui a juste besoin de t'être suive les bons préceptes, mais je pense qu'en la fin, elle a même un rôle beaucoup plus grand que l'homme, dans le sens où elle est la détenteur de l'éducation de ses enfants. Donc maintenant, après, c'est juste au point de vue gestique que la fin de la... Voilà, avec ce que j'ai pu dire en trois ans, qu'il n'y a pas une communauté qui a donné ce droit. Je pense qu'en tout cas, c'est en ce moment, il a vraiment donné la place qu'il fallait. Après, il faut juste que, comme on dit, quand on parle de lui, il ne faut pas regarder le droit, il faut regarder la vue, tout simplement. Ce que j'ai vraiment besoin de savoir, c'est, est-ce qu'on est dans, pour nous, ce temps, on dit, voilà, porter la religion, c'est difficile, et avec le temps qu'on a aujourd'hui, moi, je me raconte que ce que je dis, ou ce que j'essaie d'apprendre, on est complètement là. Monsieur, est-ce que je peux vous poser une question, puisque vous êtes converti, est-ce que les propos qui ont été tenus ce soir vous ont touché, vous ont parlé ? Est-ce que vous vous sentez concerné par tout ce qui s'est dit ce soir ? Alors, je fais partie de la compagnie de ce consul, donc je suis danseur avant d'être musulman, je suis devenu musulman, je suis toujours danseur, après, ça se peut que la situation va changer. Ce que j'ai entendu ce soir, c'est un geste qui est là, au-delà côté, dans un milieu, que j'ai intervenu en prison aussi, aujourd'hui, peut-être que je danse, en soi-disant, c'est un petit peu compliqué, plus difficile, mais ça m'a permis d'être au contact avec les personnes qui en avaient besoin. Il y a forcément besoin d'ouvrir son cœur, ça c'est clair. Après, je pense que j'aurais le mieux s'attendre de notre patience, parce que la patience est indépendante de ça, et je pense que des fois, on n'est pas assez patient, donc il faut laisser passer les choses, montrer qu'on ne lui prête pas vraiment l'attention, mais c'est vrai que ce soir, ce que j'ai entendu, c'est des choses qui ne sont pas là. Il y a une manière de poser les questions qui posent problématiques et qu'on doit absolument déconstruire. La question de la femme en islam, ça c'est une question qui relève de l'idéologie, parce que le concept de femme n'existe pas et le concept d'islam n'existe pas non plus. Et quand on veut travailler sur... Si on veut travailler sur ces questions-là, il faut travailler sur la condition féminine, et notamment si on veut travailler sur le Coran, on doit travailler sur la condition féminine dans la société du 7e siècle. Parce que sinon, vous allez confessionnaliser tout, vous allez islamiser tout, et on ne va plus rien comprendre, c'est-à-dire qu'on va diviniser des représentations qui sont véritablement liées à l'histoire. Deuxièmement, on ne répond pas face à un dénigrement par une espèce d'apologie. Et on ne répond pas à un verset par un autre verset. Et on ne répond pas à un hadith par un autre hadith. C'est-à-dire qu'il faut un moment sortir de ce logiciel-là, parce que verset contre verset, ça devient la controverse. C'est dommage que notre ami soit parti tout à l'heure, parce qu'il faut travailler avec les jeunes sur le texte. Et pas simplement sur un verset. On prend toute une sourate, et on travaille avec eux, d'un point de vue historique, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue linguistique, et d'un point de vue spirituel. Pourquoi ? Parce que les jeunes doivent travailler sur le texte. Il faut qu'ils trouvent eux-mêmes, il faut qu'ils travaillent en histoire, il faut qu'ils travaillent sur de la géographie. Et donc on a besoin de, je dirais, de groupes de lecture qui travaillent ensemble. Pas pour quelqu'un qui vienne vous dire l'islam c'est ceci, ou l'islam c'est cela. Il faut sortir un peu de cette infantilisation, et qu'on ait des croyants de conscience, et qui travaillent sur un texte. C'est très important, je dirais, de l'ouvrir moins, et de travailler un peu plus. Et que tout travail, quel qu'il soit, est une proposition. C'est-à-dire que ce n'est pas une interprétation au sens absolu, que les gens travaillent sur un texte. Moi j'aimerais bien qu'il y ait des exégètes musulmans qui travaillent sur un texte aujourd'hui, et qui nous fassent de l'exégèse musulmane sur une sourate, et qui nous disent voilà, c'est une proposition de travail, voilà, c'est une proposition de sens. Mais qu'est-ce que nous entendons ? C'est obligatoire ? Non, ce n'est pas obligatoire. Le voile c'est obligatoire ? Non, ce n'est pas obligatoire. Quand est-ce qu'on va arrêter, je dirais, ce type de débat qui finalement empoisonne ? Et l'un des problèmes que nous avons, c'est la manière dont on pose les questions, et la manière dont on y répond. C'est-à-dire que si on ne déplace pas le questionnement, nous allons... Mais vous ne voyez pas que depuis 30 ans, c'est toujours la même chose. Il faut qu'on arrive à trouver une autre alternative pour répondre à ces questions. Ça, c'est quelque chose de fondamental, et c'est ce travail-là qui doit être fait, et notamment dans les mosquées. Et notamment aujourd'hui, à l'éducation nationale, j'aimerais bien que l'éducation nationale, à l'éducation nationale, on puisse avoir des cours d'arabe. C'est très important que l'arabe, ce n'est pas simplement le Coran, l'arabe, ce n'est pas simplement l'islam. L'arabe, c'est une culture, c'est une civilisation, et c'est très important que des jeunes puissent dire à l'école, on me propose, je dirais, une culture, on me propose, parce qu'une langue, c'est une représentation du monde. Et ça, aujourd'hui, je dirais, les mosquées doivent faire un peu moins d'arabe, et se battre davantage pour que les écoles puissent avoir une bonne formation sur la langue arabe. Merci. Monsieur, venez. Oui, vous souhaitiez poser une question. À moins que ça marche. Tu peux faire les deux. Voilà. Allez-y. Bonjour à tous. Bien, bien, bien. C'est peut-être mieux ici. Je le rends au monsieur. Bonjour à tous. Avant toute chose, j'aimerais poser une question, peut-être un peu provoquante, mais à savoir, est-ce que les médias et la sorte d'acharnement que nous constatons ne sont-ils pas les meilleurs porte-parole pour toute une idéologie extrême, en fait ? Tout en sachant, connaissant la psychologie inversée qui règne chez certaines personnes qui peuvent être, qui peuvent avoir une conception, c'est même pas une conception, j'ose même pas dire, de l'islam, mais de la perception qu'ils ont de l'islam, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une criminalisation, en fait, à outrance de la part de ces gens-là ? Merci. C'est une perception que vous avez qui, je pense, est corroborée par certaines unes de presse. Je ne sais pas, moi, j'aurais tendance à dire que, oui, balayé devant sa porte, oui, mais que cette autocritique faite, par exemple, qu'est-ce qu'il reste ensuite entre une critique des médias, une autocritique des médias et un corpus religieux historique qui embrasse plus de mille ans, il n'y a pas photo. Donc, il y a des choses beaucoup plus puissantes, je dirais, dans le corpus, en l'occurrence islamique, à travailler. Et les médias, c'est quelque chose de très contingent, qui se limite à aujourd'hui. Les unes sur l'islam, les unes anxiogènes, sont assez récentes, ont une, je dirais, une dizaine d'années peut-être, voire même un petit peu moins, et que les idéologies, combats idéologiques au sein de l'islam, sont, elles, très, sont quand même beaucoup plus vieilles. et notamment, assez récemment, mais là, je parle sous le contrôle de tous les savants ici présents, la montée, par exemple, l'idéologie des frères musulmans, il n'y avait pas de une à l'époque, si vous voulez, du Figaro de l'époque, ou de ce qui allait devenir le monde, enfin, je ne crois pas. donc, il n'y a pas eu de rôle négatif de médias qui auraient amené une hystérisation chez les musulmans à partir de textes, il y a un sentiment d'humiliation qui est lié à la colonisation, une volonté de revanche, certainement, et peut-être que les médias, sans doute même qu'une partie des médias a un rôle dans l'hystérisation actuelle, mais je crois que le problème vient de beaucoup plus profond et de plus loin. Peut-être que quelqu'un d'autre peut donner une autre réponse. Je vais juste en dire rapidement en disant que je partage totalement ce que vous venez de dire, il faut être clair parce que Raleb, il est parti, mais il appelait la bééphémisation des esprits, elle existe. On a des unes de valeur actuelle qui montraient l'islam comme le danger et tout cela dans une espèce d'indifférence générale. C'est pour ça que ce devoir d'exemplarité des musulmans est important, mais aussi un devoir de réaction des musulmans. Lorsque des journaux titrent de manière aussi scandaleuse, lorsque à la télé il y a des propos scandaleux, il est de notre responsabilité à nous musulmans, mais simplement à nous citoyens de réagir. Et c'est ça qui fait défaut. C'est-à-dire qu'on est face à cette majorité silencieuse qui a tendance à ne pas réagir. Et c'est pour ça qu'ils continuent. Et eux, ils tapent sur le fait que la majorité des Français sont anti-musulmans. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'au sein de la société française, il y a aussi une majorité silencieuse qui ne s'exprime pas et c'est les extrêmes qui s'expriment. Donc il faut que la majorité silencieuse musulmane et la majorité silencieuse nationale se retrouvent dans une convergence de réactions face à ces propos, face à ces attitudes qui nous stigmatisent et qui contribuent à donner une sale image de notre religion. Bonsoir. Je ne sais pas si quelqu'un s'exprime dans le même temps dans la salle. Alors, un micro. Oui, je suis là. Madame. En tout cas, merci pour les interventions de ces différents messieurs. Je voulais juste répliquer aux remarques de monsieur, enfin, le monsieur qui est parti. Je voulais dire, Bencher, je voulais dire simplement que les différents plans d'analyse sont à voir et à analyser dans le sens où il faut se rappeler que nous sommes une minorité quand même qui est mise à l'index depuis déjà de nombreuses années. Et ce mal aimé que le regard extérieur a sur nous, je pense qu'il nous a largement stigmatisés, sans revenir sur les propos d'avant ma prise de micro, quand on est le mal aimé, forcément, on reçoit aussi les injures, les injonctions, etc. Aujourd'hui, il faut rappeler que le chômage plus l'effet socio-ambiant ont fait qu'on est une minorité qui n'a pas une belle place en France. Ce qui m'étonne, c'est que comment se fait-il que nous payons des sociologues de renom pour analyser les différents mouvements sociétaux et qu'une télévision, j'allais dire, une télévision bien faite, c'est, en tout cas, c'est s'accaparer des cerveaux dans ce territoire que sont les jeunes fragilisés. Moi, ça m'épate. Moi, qui ai une analyse aussi en profondeur de la société dans laquelle je vis depuis plusieurs années, je m'étonne que d'autres ailleurs ont un regard beaucoup plus perçant sur ce qui se déroule dans nos sociétés. Et ça percute. Et comment se fait-il que ça percute ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi des choses. Ce n'est pas forcément les résultats ou les solutions parce que lorsqu'on comprend le pourquoi, on arrive à trouver les solutions. Moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi ces jeunes coïncident si bien à la demande d'un groupe extrémiste qui vit ailleurs. C'est la question que je vous renvoie. et je pense que c'est au-delà de l'islam, pour moi, c'est avant tout des problèmes sociétaux qui font que ce sont nos frères jeunes de la troisième voire la quatrième génération qui répondent si bien à une fragilité dans notre société, à une fracture, pour ne pas reprendre des termes qui ont été utilisés par les médias. Entre autres, il faudrait revoir et il faudrait culpabiliser aussi les journalistes et les médias qui utilisent aussi une sémantique très, très pointeuse qui distille aussi en nous une image très négative. Il serait peut-être temps aussi de prendre la relève du savoir, de l'éducation, de l'autocritique que nous savons aussi faire par ailleurs. Là, je m'adresse à la salle. Par ailleurs, il y a des tas d'associations depuis déjà plus de 20 ans, plus de 30 ans qui sont en oeuvre dans ce que vous dites la masse silencieuse. La masse silencieuse aussi a élevé la voix. Il fut un temps qui a posé les questions et les problèmes, les problématiques et l'État n'a pas répondu, l'État n'a pas pris en compte aussi ces constats-là. Merci. La question des jeunes et cette question de l'extrémisme, ce que nous voyons aujourd'hui dans la société française, c'est que c'est un problème qui relève avant tout de la jeunesse, qu'elle soit issue de l'immigration ou pas. Nous avons aujourd'hui trois types de décrochage d'un certain nombre de jeunes. Vous avez des jeunes qui ont déjà décroché avec la société française et qui finalement sont partis dans un processus à partir de leur histoire de violence et qui peuvent vouloir punir la société de ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire une vengeance contre la société en utilisant la violence. Vous avez un deuxième type de décrochage de la société qui fait que des jeunes finalement ne croient plus trop dans les promesses de la République et qui disent faute de vivre ensemble, vivons entre nous. Et ça, c'est tout le phénomène qu'on peut voir dans un certain nombre de quartiers à travers le phénomène de wahhabisation que l'on peut voir. Puis vous avez un troisième type de gens, de personnes qui disent faute de vivre ensemble, allons vivre ailleurs. Et ça, ça peut être à la fois des gens qui ont réussi et qui vont à Londres ou ailleurs ou des gens qui partent rejoindre, je dirais, le phénomène de ce que nous connaissons aujourd'hui en Syrie et au niveau de Daesh. Et au bout d'un moment, il faut aussi se poser la question pourquoi ce phénomène de Daesh fonctionne. Parce que c'est un phénomène qui d'abord est théologico-politique, il n'a pas simplement une dimension politique et il a aussi une dimension théologique. Et cette dimension théologique, elle va s'appuyer sur trois mythes qui sont quand même très puissants. Le premier, c'est que Daesh va jouer finalement sur le mythe du califat versus le capital. En sachant que le califat, dans l'imaginaire islamique, est quelque chose qui fonctionne très bien et il vient répondre à la fois à ce qu'on pourrait appeler le sentiment d'humiliation, du ressentiment, face à, je dirais, à une politique occidentale et même, je dirais, un califat qui se veut une espèce de proposition idéologique radicale vis-à-vis du fonctionnement du monde. Le deuxième élément, c'est cette idée d'un islam de la fin du monde, c'est-à-dire un mythe de l'apocalypse. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes qui sont dans des ruptures, je dirais, dans des ruptures temporelles. C'est-à-dire qu'ils sont incapables, il y a une vraie fracture temporelle, ils sont incapables de se projeter sur les deux prochains mois, sur les cinq prochains mois. Et d'un seul coup, on leur prépare un islam qui puisse dans une tradition religieuse qui, elle-même, émane du 9e et du 10e siècle, en sachant quand même si le discours coranique est un discours très eschatologique, quelque part, cette eschatologie-là, finalement, n'a jamais fonctionné. Et d'un seul coup, aujourd'hui, elle semble fonctionner. Et puis, le troisième élément, c'est qu'ils proposent un espace symbolique, un espèce de Muslimland dans lequel pourraient vivre tous les musulmans qui le souhaitent lorsqu'ils ne sont pas reconnus de l'extérieur. Et donc, finalement, on parle beaucoup aujourd'hui d'un phénomène de déradicalisation. À mon avis, ça ne marchera pas parce qu'en fait, il y a une idéologie qui est forte en face. Et donc, il y a une idéologie radicale. Et lorsque vous êtes dans une idéologie radicale, ce qu'il faut, c'est proposer une autre idéologie aussi radicale mais au service de la vie. Et la question, c'est qu'est-ce que nous sommes capables de proposer aux jeunes comme idéologie radicale de changement de monde ou de perspective du monde. Et c'est là où nous sommes véritablement en crise. c'est-à-dire que nous sommes dans une crise occidentale où nous n'avons plus de grands récits. Il y a les grands récits de la modernité qui ne fonctionnent plus. Je dirais, le récit de contestation communiste ne fonctionne plus. Aujourd'hui, si vous regardez le marché de l'idéologie, vous avez soit alter-mondialisme, et dans ce cas-là, il faut avoir fait Bac plus 4, Bac plus 5 et encore, soit il faut être écolo. Alors là, il n'y a pas grand monde qui peut y entrer. Et donc, nous sommes en panne d'idéologie. Et ça, il faut absolument être capable de le montrer et de le dire et que nous sommes aujourd'hui dans véritablement cette panne et que nous sommes aujourd'hui dans de la religion sans culture. C'est-à-dire qu'en vérité, la transmission traditionnelle que nous avons eue, qui a fait passer des choses au niveau religieux, aujourd'hui, ce n'est pas un retour du religieux, c'est un recours au religieux. Et ce recours au religieux met avant tout l'aspect identitaire en avant. C'est-à-dire qu'en fait, on a des religieux identitaires et on a de moins en moins d'épaisseur culturelle, de moins en moins d'épaisseur historique, de moins en moins d'épaisseur théologique. Et c'est ça, aujourd'hui, je dirais, le grand drame des religions, c'est qu'elles sont en train d'imploser et on ne sait plus où est le centre et la périphérie et qu'il y a une véritable guerre à l'intérieur du monde de l'islam entre deux courants, entre le phénomène du wahhabisme en sachant que, par exemple, l'Arabie saoudite, à partir de 1961, a fondé une université de Médine pour wahhabiser l'islam mondial. Il faut en être au courant. Puis nous avons le second courant de l'islam politique des frères musulmans qui a aussi fait des dégâts. Et en même temps, il ne faut pas oublier aussi l'expérience politique iranienne où on apprendrait beaucoup de choses parce que la manière dont il s'est proclamé aussi califat, l'imam Khomeini, etc., c'est-à-dire que Daesh est le fruit du chaos contemporain et le djihadisme est un fruit du présent qui n'a absolument rien à voir avec l'islam premier. Et donc, du coup, il y a une espèce de fantasme sur lequel on doit aller et surtout déconstruire pour tenter de répondre aux questions que se posent à la fois les musulmans et la société. Merci, Rachid. Oui, monsieur. Et après, voilà, il y a trois personnes ici. Alors qui ? C'est monsieur d'abord ? Très bien, alors. Oui, bonsoir. Mais non, mais... Vous m'entendez, là ? Allez-y, monsieur, oui. Bonsoir. Donc, je voulais féliciter le père Delorme pour son intervention parce que malheureusement, c'est la seule personne que j'ai entendue dans la salle et chez les intervenants qui a su contextualiser la problématique qui se pose à nous aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est dans un monde chiite où on est en train de s'autoflageller en disant les musulmans, les musulmans, le problème n'est pas là, c'est un problème qui est politique qui s'est posé il y a 30 ans avec la destruction de pas mal de pays arabes. On a sept pays arabes rayés de la carte aujourd'hui. Sept pays arabes. Il ne faut jamais oublier qu'on a détruit la Somalie, l'Irak, le Yémen, la Palestine, la Syrie, la Libye et le Soudan, partition en deux. Et il est en guerre en-dessus le Soudan. Sept pays arabes détruits. Rappelons-le, c'est important, 4 millions d'arabos musulmans éliminés, froidement, par un Occident tenu par George Bush, père et fils. Aujourd'hui, la France est en guerre et c'est bien de le rappeler. Elle est en guerre sur plusieurs terres d'opérations. La Centrafrique, le Mali, la Libye indirectement, la Syrie et l'Irak. On continue à détruire des peuples qui n'ont rien demandé à personne. Aujourd'hui, s'il y a un retour de bâton, malheureusement, et si aujourd'hui, il y a des jeunes complètement désislamisés qui ne sont pas musulmans, qui viennent de rentrer dans l'islam par la voie de la lumière dont on ne sait même pas où ils l'ont trouvé, qui ont juste cherché une cause comme ils l'auraient trouvée à l'époque dans l'extrême gauche en étant des brigades rouges. Aujourd'hui, si ces jeunes-là sont perdus, c'est parce qu'il y a une société en panne, et vous avez bien fait de le souligner, 40% de chômage dans les banlieues, pas d'avenir, rien à perdre. Quand un jeune n'a plus rien à perdre, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il fait des bêtises. Il va se trouver une idéologie qu'il ne comprend même pas puisque pour la plupart, il ne parle pas l'arabe. Donc ce qui me choque aujourd'hui dans votre discussion, et j'ai été choqué par ça, c'est que vous mettez en accusation en partie ou en auto-accusation l'islam alors que la question qui se pose est une question politique avec l'instrumentalisation de courants qui ont été encouragées, je le rappelle, par M. Laurent Fabius, grand criminel de guerre qui, je le rappelle aussi à nouveau, a dit que M. Assad ne méritait pas d'être sur terre. Un appel clair à la guerre, un appel clair au massacre en Syrie. Il a encouragé des jeunes à partir de France. A l'époque, il n'y avait pas de barrage. C'est maintenant que je vous en prie de revenir. Et aujourd'hui, malheureusement, on met l'islam en avant comme par avant, oubliant que la France est en guerre, oubliant qu'on a détruit la région, oubliant qu'il y a 4 millions de morts là-bas. Ça ne compte pas manifestement. Un arabe n'a pas beaucoup de valeur. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des morts en France. Mais c'est la conséquence d'une politique menée par des gouvernements successifs qui ont instrumentalisé et diabolisé l'islam. Et c'est pourquoi je tiens à remercier M. Delorme qui a eu un rôle extraordinaire dans l'histoire par rapport à la marche pour l'égalité, et qui aujourd'hui encore est capable, à la lumière très obscure dans laquelle nous sommes éclairés du socialisme, est capable de dire « N'oubliez pas qu'il y a un contexte politique, géopolitique et social. Ces radicalisations sont les fabrications sociales d'une société en panne. 20% de progression de chômage en France, rappelons-le, l'islam n'est pas en question. Si ce n'était que ça, ce ne serait pas grand-chose, on pourrait le gérer. » Dernière chose, j'ai entendu une petite erreur qui vient d'être dit par le dernier intervenant. M. Khomeini n'a jamais déclaré, je ne suis pas chié, M. Khomeini n'a jamais déclaré qu'il était nouveau caliste. C'est faux. C'est un imam, et ce n'est pas du tout le même rythme par rapport au sunnisme. Donc déjà, c'est déjà une petite erreur. Il voulait juste être guide des musulmans. C'est juste pour une petite précision. Voilà. Bon, merci encore une fois. Excusez-moi, je voulais dire à M. Ralef Bencher. Oui, Farid Abdelkrim souhaite répondre. Non, pas répondre, juste apporter un commentaire. Alors oui, merci à Christian pour ce qu'il a dit tout à l'heure. et merci pour nous avoir tous catalogués dans la catégorie des spécialistes de l'autoflagellation. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous opposez ce que vous dites à ce qui a été dit par nous. Le fait que vous prétendiez que l'islam n'a rien à voir dans tout cela, c'est un peu fort de café aussi. Il n'y a pas, à un moment donné, la possibilité que nous puissions avoir ce discours autocritique quand on se retrouve comme ça avec une majorité de musulmans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est fait, on nous renvoie à cette idée que parce que le monde arabe a été démantelé, c'est un juste retour de bâton. Mais il y a plein de gens que je connais qui ne sont pas musulmans, qui sont dans le chômage, qui vivent des vies pénibles et misérables. Ils ne sont pas partis buter des gens pour autant. Moi, ce que je suis en train de vous dire et ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que mon expérience à moi, qui est mon expérience, certes, est une expérience qui consiste à dire qu'à un moment donné, un certain discours religieux peut favoriser quelqu'un qui est dans la posture que vous évoquez, qui n'a pas de boulot, qui vit des discriminations et qui, en même temps, est en quête de quelque chose qui va lui permettre d'avancer. Et le seul discours qu'on lui sert et qu'on m'a servi, c'est celui-là. L'Occident en veut au monde arabe. L'Occident, depuis le début, de toute façon, c'est lui qui est à l'origine de la chute du califat. C'est lui qui est à l'origine du million de martyrs en Algérie. Et on entretient cela jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert des jeunes, j'en ai fait partie, qui souffraient d'un déficit de souffrance. J'ai pas assez souffert. Il faut que je souffre. Et ils s'approprient la guerre d'Algérie comme s'ils l'avaient vécue. Mais moi, j'ai pas vécu la guerre d'Algérie. Je connais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. J'ai grandi. Je suis né en France. Je viens d'une banlieue. J'ai eu des difficultés dans ma vie, effectivement. Le fait de dire que l'islam n'a rien à voir là-dedans tel qu'il est véhiculé, c'est pour moi un déni réel de ce qui est en train de se passer. Il a sa part de responsabilité, le discours tel qu'il est véhiculé par des gens irresponsables. Quand vous entendez aujourd'hui des imams autoproclamés qui sévissent sur le net en disant des choses extrêmement graves à nos concitoyens, parce qu'on parle ce soir de faire société, sur la chair le vendredi, s'adresser à leurs fidèles, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est devenu une mosquée virtuelle. Et de dire, à force de manger du porc, on commence à devenir sales comme les porcs, on commence à ressembler à des porcs, et on finit par être des porcs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le musulman qui n'arrête pas de bouffer du mouton, il va finir par puer le mouton et à ressembler à un mouton. Qu'est-ce que c'est que ces discours qui sont véhiculés ? Et ça, le fait de le nier, le fait de dire que ça ne se passe pas, parce qu'aller sur la vidéo, vous allez voir le nombre de clics qu'il y a. On est à je ne sais plus combien de milliers, de dizaines de milliers de clics. Vous ne pouvez pas juste dire que ce que vous dites est bon parce que ce que vous avez dit est bon. Et dire que ce qui a été dit ici ne l'est pas. Il y a de ce que vous avez dit et de ce que nous avons dit. Et faire société, c'est être capable aussi à un moment donné de regarder tout ça. Les trois quarts des jeunes aujourd'hui, qui veulent en découdre avec l'Occident, n'ont rien à secouer de ce qui se passe en Syrie. Ils s'en balancent comme de l'an dix. Ce qui les intéresse, eux, c'est de pouvoir consommer. Si on pouvait leur donner les moyens de consommer, je peux vous garantir que ça ne se passerait pas comme ça. Donc, ce que vous avez dit, bravo, il n'y a pas de souci, je souscris. Mais en même temps, il ne faut pas nier le fait qu'à un moment donné, l'islam pose problème. Tel qu'il est véhiculé aujourd'hui, il pose problème. Parce que nous avons des apprentis sorciers qui jouent avec des individus qui sont inflammables. Prenez la question de la Palestine. Quand on voit un imam sur le Mimbal qui commence à avoir un prêche virulent et qu'à la fin, il dit, dans ses invocations, aide-nous à détruire les ennemis de l'islam sans nuance, on va vers où ? Non, mais je vous réponds. Non, mais je termine. Je ne veux pas faire un dialogue avec vous. Je réponds juste à ce que vous avez dit en essayant d'apporter un complément à ce que vous avez dit. Je ne suis pas dans la contradiction avec vous. Je veux juste vous dire que ce qu'a dit Christian, ce que vous avez dit et ce qui a été dit ici participe d'une réflexion de mon point de vue qui va nous aider à comprendre effectivement que faire société, c'est prendre en considération tous ces éléments. Juste deux mots, Antoine, si tu permets, pour dire que par ailleurs, le contexte, évidemment, personne ne l'a nié. Je pense que personne ne le nie et c'est vraiment important. Et là-dessus, et comme l'a dit Farid, je souscris, je pense que c'est le cas de mes camarades de la tribune, le contexte, il est évidemment à prendre en compte, mais il est essentiel aussi et c'est le sens aussi de ce débat que nous prenions nos responsabilités et ce n'est pas l'islam, enfin, de mon point de vue en tant que tel, c'est le dévoiement et je pense que c'est ce que Ralev Benchar voulait dire, peut-être qu'il a dit à sa façon, mais c'est le dévoiement de l'islam qui pose problème en vérité. Donc, c'est des musulmans ou tout simplement des gens qui se prétendent être musulmans qui posent problème. Voilà, ça, il faut le dire sans oublier l'importance du contexte et là-dessus, on est d'accord à 100%. Il y a une réalité sociale, ce n'est peut-être pas le thème précis de la rencontre d'aujourd'hui et j'espère qu'on en aura d'autres qui aborderont ce problème. Il y a une réalité sociale à prendre en compte, il y a une responsabilité des politiques à prendre en compte par rapport à leur incurie. On l'a dit lorsqu'on a notamment parlé de l'application de la décision de justice qui malheureusement ne s'est pas faite. Donc, tout ça, c'est des responsabilités à prendre en compte mais il ne faut pas se dédouaner. Il faut que nous, les musulmans, on ose dire aussi que nous avons aussi notre part de responsabilité dans ce qui se passe. Merci. Ibrahim, juste, alors, Rachid, un mot là-dessus. Oui, Rachid, un mot là-dessus. Après vous, monsieur, et après monsieur ici au premier plan. Je voudrais, je voudrais, je voudrais simplement, excusez-moi, excusez-nous, excusez-nous. Alors, monsieur après, monsieur, voilà. Je voudrais simplement qu'on arrive aussi à circonscrire une discussion. Et une discussion, c'est aussi un intitulé, un intitulé qui est donné. Ici, on a essayé de rester dans le donné qui nous a été livré. Ensuite, chacun d'entre nous a écrit, a fait des tribunes et que la dimension politique, la dimension géopolitique, etc., n'est absolument pas du tout nier. simplement, ce qui était demandé aujourd'hui dans une mosquée, c'est quelle peut être la contribution des musulmans et de l'islam vis-à-vis de ça. Mais il est clair qu'on ne nie pas les autres dimensions sociopolitiques, géopolitiques. Personne ne peut les nier. Et donc, du coup, il ne nous faudrait pas faire un procès d'attention là-dessus. Nous avons tous y créé des choses là-dessus qui sont vraiment disponibles sur cette dimension géopolitique, sur ce qui se passe sur cette région. et quand je dis que Daesh est d'abord le fruit du chaos contemporain, il faut entendre ce que je dis. Et ensuite, simplement, on aura l'occasion de discuter à propos de ce que c'est que c'est Khomeini. Mais je pense que dans le testament de Khomeini, il y a le mot Khalifa qui apparaît. Mais ce sera l'occasion d'en discuter tout à l'heure et je vous remercie. Monsieur ? Je voulais remercier le recteur de la mosquée de Daouat, le docteur Abik Shad, pour ses éminentes conférences qu'on a déjà eues tant qu'on était jeune sur la mosquée de Daouat. En même temps, chacun de nous peut peut-être à sa manière de traiter un sujet qui est vaste peut-être. Je voulais contextualiser, moi, de ma façon, sur le plan local et sur le plan international. Il y a la géopolitique sur le plan international qu'il ne faut pas oublier que les frères ont soulevé et c'est très important. Et notamment après la dégiglée de Bosch quand il a dit qu'il y avait des arbres de destruction massives, on n'a pas pu juger ce monsieur-là qui a fait jour, 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 jour. Aujourd'hui encore, on est en train de subir ce mensonge politique et sur le plan international. Voilà. À chaque fois, on fait le procès des musulmans. Pourquoi on fait ça ? Malheureusement, monsieur Benchik, il est parti. Je voulais interpeller sur ces choses-là alors qu'on a déjà fait le procès de l'islam à chaque fois quand il y a des attentats. Même quand la mosquée de Dawah était attaquée où il y avait une bombe qui a fait tomber à Stalingrad, le panneau de vent où il y avait Charles Pasqua qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Moi, j'habitais dans le 19e, je fréquentais toujours cette mosquée-là. À chaque fois, les musulmans doivent faire le procès. Heureusement, monsieur le prêtre de Lorne met le point sur ce qui touche et vrai essentiellement la problématique de la société française et je voulais poser la question aussi sur le rôle des politiciens qui ont instrumentalisé les médias ces derniers temps, ces deux dernières années et surtout l'ancien président quand il a chaque jour on entend l'avion de Halal et quand il se collait à Halal, la prière dans les mosquées, dans les rues et la haine du journaux comme le point et je suis contre ce que vous venez de dire monsieur le menuisier, normalement les médias ils ont été instrumentalisés et ont été financés par les fonds publics voilà et des politiciens qui ont fait ça ce qu'on voit aujourd'hui le dimanche dernier on a le résultat du Front National qui a monté donc voilà c'est à cause de faire de vouloir prendre la place de la droite comment dirais-je les UP voulaient prendre la place du Front National maintenant on a trouvé que le Front National a fait le champ pour devenir demain et peut-être sera présidentiel et ça c'est pas pour les sociétés de vivre ensemble on a fait le vivre ensemble on a été tellement dans des conférences dans le dialogue interreligieux avec Père Lelon qui était à la mosquée de Stalingrad avec les autres aussi mais ça ça suffit pas c'est aussi le rôle des politiciens vous trouvez pas que les politiciens ils ont instrumentalisé aussi le champ de la vie sociale de la vie quotidienne dans le fait d'inciter à la haine de l'islam en France merci monsieur j'aimerais passer la parole à monsieur devant qui la demande depuis très longtemps et après derrière monsieur qui lève les feuilles de papier voilà alors cher professeur cher Al-Arba Kachad c'est d'ailleurs une fierté pour moi d'être parmi les élèves de mon grand cher Al-Arba Kachad je remercie vraiment les intervenants mais je peux vous dire simplement chaque parole chaque mot de tout ce qui a été dit exige vraiment beaucoup d'études beaucoup d'autres interventions je peux vous le dire alors regardez je veux être un petit peu bref parce que j'ai noté pas mal de choses et je veux pas faire moi non plus une intervention alors autrement dit celui qui n'étire aucune utilité de son intelligence subira les dommages de son ignorance c'est ça aujourd'hui la problématique qu'il soit politique ou religieuse j'aimerais bien donner quelques chiffres parce que revenons je parle en deux termes le premier c'est religieux le problème c'est on peut dire théologique religieux au sein de la de la communauté musulmane et après géopolitique tous les termes que nos chers professeurs ils ont cités l'histoire le texte il y a ce suite avec ces chiffres là peut-être ça va un petit peu dévoiler qu'il y ait quelque chose aujourd'hui malheureusement il y en a qui ont un discours en parlant de l'islam que de halal et haram tout ce qu'ils connaissent dans l'islam c'est illicite illicite au point que les non musulmans même les fidèles ça veut dire qu'ils écoutent ce discours alors on ouvre le coran il y a quoi il n'y a que autorisé pas autorisé illicite illicite par contre comme on dirait j'ai une simple vision on ouvre le coran déjà on se pose la question le coran se compose de 6236 versets 6236 versets les savants ils disent celui qui a dit le maximum c'est 500 il y a l'imam chatibi il a dit ça ne dépasse même pas 120 il y a l'imam suyouti il y a l'imam suyouti qui a dit après lui c'est 80 non regardez je veux parler aussi de ça il faut aussi avoir une altitude d'écouter l'autre même si on n'est pas d'accord avec lui ça c'est au cœur une grande problématique au sein de la communauté musulmane même si je ne suis pas d'accord avec vous écoutez moi je ne suis pas d'accord avec vous je dis des salades mais écoutez moi enfin et après vous nettoyez ces salades et vous les jetez si ça vous dérange si ça vous plaît regardez il faut essayer d'accepter l'autre même si je ne suis pas d'accord avec lui parce que le thème c'est faire société non ce n'est pas la question que je pose j'essaie seulement de lier de lier tout ce qui a été dit quand on pose aujourd'hui on a cette problématique et il faut le dire la problématique aujourd'hui de ceux qui parlent devant les gens ils ne connaissent pas l'histoire du con regardez je peux dire pourquoi j'ai dit seulement 6236 versets je peux vous dire seulement même la prière il a été prescrit après 13 ans de l'islam le pèlerinage le jeûne il a été prescrit après 15 ans de l'islam le pèlerinage il a été prescrit une année avant la mort du prophète ça c'est la jurisprudence le problème c'est quoi lisez les comment dirais-je 6000 verset du coran vous trouvez la beauté vous trouvez l'amour vous trouvez écoutez bien l'autre vous trouvez étendez la main vous trouvez vivre ensemble vous trouvez les récits de ceux qui étaient ingrats comment Dieu les a punis c'est lui qui les a punis c'est pas le peuple qui les a punis c'est ça le problème quand le Dieu vous nous parle dans le surat il nous montre comment le prophète enseigne l'islam à ces gens-là nous disons oui monsieur laissez-moi s'il vous plaît je veux demander l'intercession de mon grand chef pour finir mon grand professeur s'il vous plaît intercédez de ma part c'est très important s'il vous plaît c'est très important parce que je veux seulement lier parce que ce que nos professeurs ils ont dit ils ont parlé à un certain niveau très important j'essaie de chivrer et de dévoiler tout ce qu'ils ont dit pour comprendre ce qu'ils ont dit parce que le problème quand on ne comprend pas ce qu'il s'est dit on dit que voilà j'ai rien compris pourquoi le prophète le Dieu il a commencé à dire au prophète c'est lui qui a envoyé aux gens qu'ils n'ont pas de livre c'est pas qu'ils ont un alphabète ils savent lire écrire mieux que nous les avons mais ils n'ont pas un livre mais quand le prophète il a été envoyé pourquoi ? pour réciter d'abord les versets et puis pour les périphuyer et puis pour l'enseignement c'est pas tout de suite l'enseignement d'abord réciter c'est ça notre problème aujourd'hui c'est pour ça je reproche aussi à ceux qui ne comprennent rien de l'islam de venir comment dirais-je participer d'une autre d'une façon ou d'une autre à l'islamophobie allez-y lisez le Coran et après reprochez parce qu'aujourd'hui la quasi-majorité du musulman surtout les imams dont je suis malheureusement heureusement alhamdulillah que moi j'ai fait un parcours universitaire j'ose pas de dire ce genre de salade parce que je peux vous dire actuellement je souffre pour essayer de convaincre les musulmans citoyens français ici pour voter pour voter et ils ont toujours l'esprit de ces harams ça c'est un gros problème merci monsieur seulement je finis je finis je finis sur le sujet de la mosquée de Darwa la mosquée de Darwa non monsieur 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 non vous derrière vous derrière Darwa Darwa la mosquée de Darwa non non je suis venu pour la mosquée de Darwa je vous donne aussi s'il vous plaît le deuxième le deuxième sujet c'est la mosquée de Darwa il y a plein allez s'il vous plaît 30 secondes 30 secondes il faut passer le micro 30 secondes est-ce que vous ne croyez pas avec moi est-ce que vous ne croyez pas avec moi que c'est une image dont on parle qu'aujourd'hui je ne vois pas la différence de Darwa et ceux qui ont occupé un territoire qui n'est pas à eux je ne vois pas la différence de Darwa et ceux qui ont occupé un territoire au nom de l'islam toujours je suis désolé de prendre la parole aussi longtemps mais il y a une grande liaison entre ce qui se passe au sein de la communauté et à l'extérieur de la communauté je suis désolé mais je veux seulement lier ce qu'ils ont dit merci beaucoup derrière avec les feuilles de papier tout derrière non tout derrière tout derrière tout derrière bonjour salam alaikum à tous que la paix soit sur vous tous j'avais plusieurs questions pour chaque intervenant mais en fait je vais en faire une je vais synthétiser j'ai retrouvé des réponses dans les éléments qui ont été donnés donc c'est très bien allez-y voilà donc celle-ci s'adressera directement ou indirectement au professeur Obrou je m'appelle Raphaël j'ai 40 ans je suis converti depuis une quinzaine d'années j'ai eu la chance d'étudier un petit peu et donc en fait le problème là je vois qu'on parle de constats de plein de constats ils nous racontent l'histoire de Daesh et tout ça tout le monde est au courant il suffit d'aller sur internet je pense qu'on en connait plus sur Daesh que sur le courant déjà donc le problème de Daesh le problème de société c'est pas le problème le vrai problème de fond maintenant sur l'actualité sur la société qui concerne les musulmans je m'adresse à monsieur Obrou et à d'autres quand vous dites déjà premièrement concernant la formation des imams parce que je fréquente des mosquées je suis un fidèle qui est assidu à la fréquentation des mosquées quand vous dites que les imams doivent être formés pour ne pas dire maîtrisés sur les sciences humaines et les sciences profanes donc outre le cursus théologique ils doivent avoir une maîtrise des sciences profanes en général je me demande comment on peut exiger cela de sachant que même peut-être au sein de l'église et de la synagogue les rabbins et les prêtres et les évêques n'ont pas réellement cette maîtrise là non plus tous en tout cas je pense ça demanderait quelque chose de trop complexe alors pourquoi ne pas justement plutôt travailler avec différentes parties les mêmes théologiens qui restent dans la théologie bien sûr en étant à l'actualité au fait du jour mais aussi avec des personnes scientifiques dans différents domaines les sciences sociales et humaines etc pourquoi ces gens là ne se rassembleraient pas justement musulmans en particulier et travailler justement sur les problèmes d'actualité qui nous concernent nous en tant que musulmans français moi je suis convaincu français musulmans quand je vois quelqu'un qui est mathématicien qui a un doctorat en maths et qui me parle de l'islam ça m'ennuie un petit peu parce que je sais que c'est pas son domaine de compétence quand je vois un imam aussi qui me parle des sciences sociales alors qu'il ne maîtrise pas ça non plus ça m'ennuie pareillement parce que c'est pas son domaine de compétence donc à quand une union des musulmans des érudits des intellectuels et c'est ça que je pense que les musulmans attendent et que nos concitoyens français non musulmans attendent aussi à quand on s'assied sur une table et on commence à discuter il y a eu des projets pour information qui ont commencé juste une chose il nous reste 5 minutes 5 minutes je ne pourrais pas plus ça d'accord juste pour information il y a le conseil théologique qui a été mis en place il n'y a pas longtemps et c'est une coquille vide c'est dommage on voit que c'est des personnes des intellectuels on a par exemple monsieur Bajrafi le monsieur Obrou qui est là même l'imam de ma mosquée il est dedans aussi et d'autres personnes mais malheureusement c'est une coquille vide il n'y a rien il n'y a rien du tout il n'y a pas de concret en fait et en plus souvent c'est un courant de pensée qui est assez proche des intervenants alors qu'il faudrait peut-être réunir entre les différentes pensées les différents courants les différentes mosquées les différentes tendances un frère musulman salafi etc les personnes compétentes bien sûr les prédicateurs et les intellectuels compétents pas les jeunes de Brest ou je ne sais pas quoi qui s'autre proclament n'est-ce pas et qui ont été élus parce que justement il n'y a rien à côté donc voilà à quand ce travail réellement à moins qu'on attende que monsieur Valls nous dicte qu'est-ce que doit être qui doivent être nos élites c'est ça le problème alors j'ai très bien vous m'avez compris la question monsieur M. Obrou non mais c'est la question du pluralisme aussi que vous posez tout à fait en l'occurrence et des élites qui nous proposent quelque chose de concret qui se mettent d'accord il y en a marre de ces différentes versions de l'islam on veut un islam français tous les musulmans veulent un islam français parce qu'on est français on n'est pas chinois ni arabe et enfin il y a un travail à faire aussi c'est notamment l'exégèse il en parlait monsieur Benzine une exégèse contemporaine je suis libraire on n'a rien du tout on a des exégès c'est intéressant sur la base mais concrètement on n'a rien le seul qui a fait c'est Ramoussi Mohamed Ramoussi qui a fait quelques petites sorates avec une compréhension contemporaine actualisée mais on n'a rien et l'exégèse justement la source c'est le Coran comme le disait monsieur Benzine et les musulmans n'ont rien du tout on n'a rien on n'a que dalle le chant français il est complètement libre donc après maintenant merci des influences extérieures Merci monsieur j'aimerais juste quand même mademoiselle oui là madame excusez-moi je ne fais pas mon âge merci bonsoir je voulais juste terminer par une note positive sur le thème du débat justement faire société ensemble je crois qu'on oublie souvent qu'on fait société ensemble depuis toujours que le plus important c'est de mettre en avant justement cet ensemble ce qui nous rapproche en tant qu'humain en tant que voisin que d'origine similaire enfin plein de choses qui nous rassemblent on pointe trop du doigt nos différences alors qu'il y a plein de similitudes on met en avant les quartiers difficiles mais dans ces quartiers il y a beaucoup de solidarité il y a beaucoup d'échanges il y a beaucoup d'humanité et je voulais terminer sur cette note positive que le Front National n'abattra jamais ça merci madame pour répondre à la question de monsieur qui veut souhaiter répondre monsieur Obrou ça s'est adressé à vous tout d'abord il y a le principe de la séparation de l'état et des églises ce qui veut dire que la politique ne doit pas s'ingérer et de s'immiscer dans les affaires théologiques c'est l'affaire des communautés de choisir la lecture et les interprétations à condition que ces interprétations s'expriment dans le cadre du droit en vigueur tant que la pratique et l'interprétation ne trouvent pas l'ordre public c'est accepté par le droit et il n'est pas du ressort du politique de dire voilà l'islam modéré moins modéré plus libéral ça le politique ne doit pas faire du théologique c'est un principe qu'il faudrait défendre parce que c'est un principe de la république et c'est une chance pour les religions d'être émancipées de l'émission du politique il n'y a pas uniquement l'émancipation du politique du religieux mais l'émancipation de la religion de l'instrumentalisation justement du politique ceci étant souligné la question du profil de l'imam on a plusieurs typologies d'imam il y a l'imam qui conduit les cinq prières on ne va pas lui demander une connexion de la théologie du droit canon etc l'imam salawat et puis l'imam prédicateur donc dans le droit classique nous avons plusieurs typologies il y a le théoricien celui-là doit maîtriser les sciences universelles et les sciences religieuses comme disaient les savants de l'époque c'est quelqu'un qui mettra son époque il ne faut pas qu'il se trompe de réalité ni des pestémies ni du marché philosophique et scientifique de son époque parce qu'il s'agit d'articuler une pensée dans une réalité donc il doit avoir cette double herménotique des sources mais également une herménotique de la réalité pour faire l'implication c'est un travail il doit répondre à un profil une plasticité cérébrale et une disponibilité intérieure et spirituelle qui lui permet de faire ce travail on a presque c'est rare de trouver des gens qui sont dans cette posture-là il faut former des nouvelles générations parce que ce n'est pas pour aujourd'hui ni pour demain qu'on va trouver ce type de savants acculturés malheureusement la question parce qu'en vérité il y avait une remarque à juste titre qu'on ne peut pas réduire tous les malheurs des musulmans uniquement à une mauvaise lecture de l'islam bien sûr la question qui nous a été posée c'est le segment de responsabilité des musulmans dans l'implication instrumentaliste de la religion dans un combat qui n'est pas le combat de la religion donc voilà c'est ce que j'appelle moi la théologie préventive il faut maîtriser la géothéologie c'est-à-dire comment les religions sont impliquées dans des processus dictés par l'économie dont les brassiculières ne sont que des guerres et donc effectivement il faut connaître tout ceci mais la question qui nous a été posée justement qu'elle est la part des mosquées et des imams justement dans le processus de la radicalisation sachant que la radicalisation n'est pas réductible uniquement à une lecture du texte ces jeunes-là n'ont jamais ni le Coran ni le Hadith ce n'est pas le problème du Hadith et du Coran ce sont des gens qui se contentent de ce logo et qui passent à l'acte et donc on a répondu à une question qui est fondamentale nous avons besoin d'une nouvelle théologie qui répond aux questions philosophiques aujourd'hui la technique a modifié l'être humain l'anthropologie moderne a changé comment parler de Dieu aujourd'hui ici maintenant comme le Coran a parlé de Dieu dans une culture anthropologique avec des signifiants audibles et intelligibles à l'époque il n'y a pas uniquement une réforme du halal et du haram c'est une réforme de la métaphysique sur l'homme sur Dieu sur la société sur le genre le féminin le masculin etc il n'y a pas de discours métaphysique on a réduit tout du normatif le normatif ne repose pas sur la lecture métaphysique sur le divin sur l'homme la question de la sotériologie le salut la question de l'autre le kavir le croyant ce sont des questions théologiques qui structurent le mental et quand le mental est structuré par une vision binaire déjà ils sont dans l'eschatologie avant l'eschatologie il y a déjà les gens qui sont dans l'enfer puisqu'ils vont à l'enfer donc il a un statut moins que l'humain ici maintenant il y a une violence théologique qui crée de la violence psychologique et qui oeuvre dans les milieux les plus dont la psychologie est émiettée d'une certaine manière donc nous avons répondu à une partie de la question parce que c'est très complexe comme vous avez dit il y a bouche depuis l'effondrement du bloc du RSS on a instrumentalisé le jihad et qu'on a recyclé le jihad d'Afghan et puis on n'a on n'a pas cessé de le recycler d'un combat à un autre mais pas pour l'islam en vérité quand il y a des guerres il faut chercher les sous-sols tout simplement il n'y a plus de nationalisme il n'y a plus de communisme donc il ne reste que l'islamisme comme facteur de mobilisation des troupes il y a un militant un guerrier qui ne coûte rien du tout donc on recrute gratuitement des gens qui ont des convictions alors qu'un pays un soldat avec de l'argent qui n'a pas de convictions il ne peut pas gagner la guerre donc c'est ça un petit peu c'est de l'économie en vérité c'est une certaine économie du spirituel au service du politique et de l'économique on renforce le capitalisme par l'implication du discours théologique dans une guerre qui n'est pas celle de l'islam tout simplement merci monsieur le recteur merci à vous toutes et à vous tous je tenais à vous remercier mesdames et messieurs de votre venue nombreux ce soir à ce débat j'espère que vous aurez vous en ressortez enrichi comme moi j'en ressors en tout cas très enrichi merci à vous messieurs au revoir de nous avoir animés